coucou tout le monde bonjour les gens salut les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une petite vidéo dédicace à une personne qui m'a envoyé une petite lettre elle se reconnaîtra parce qu'elle va voir ça donc c'est laurence à mon téléphone qui se barre c'est laurence qui qui a également une petite chaîne youtube je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est une chaîne du type qui s'appelle les mille et un point mille et un point laurence m'a envoyé un petit cadeau alors j'ai tout désiré alors puis j'ai pas pu m'empêcher de d'utiliser déjà ce qu'il y avait dedans alors je te remercie beaucoup laurence pour pour toutes ces petites choses et toutes ces magnifiques choses elle a une chaîne youtube mais elle a aussi une boutique en fait elle a une boutique de broderie une mercerie si vous préférez mais c'est en suisse donc si vous habitez en suisse ou près de la suisse en tous les cas vous pourrez aller la voir et donc dans ce petit colis et je vais vous montrer déjà ce qu'il y avait il y avait cette petite boîte magique aimanté magnifique donc tous ces petits objets viennent de sa boutique je pense et elle m'a fait la surprise j'ai tout déballé de m'offrir les les fameuses aiguilles tu sais avec le bout boule à pointe boule alors est ce que j'arrive à te montrer ça va pas être évident parce que c'est minuscule voilà là tu dois voir les aiguilles à pointe boule alors je les mets là précieusement dans cette petite boîte aimanté magnifique alors je peux pas vous dire les tarifs parce que c'est un cadeau mais ça j'ai testé et je ne peux plus m'en passer je vais vous expliquer c'est une tuerie ces aiguilles attend alors elles étaient dans un elles étaient dans un dans un packaging donc c'est des aiguilles de chez baudin aiguilles à pointe boule et la taille c'est du 34 donc c'est c'est pour c'est pour broder du 16 du 18 ct et en dessous alors tac aiguilles à pointe boule idéal pour la broderie pointe croix pointe compté la pointe boule permet de passer entre la chaîne et la trame sans les abîmer ouais et en fait c'est c'est magique j'en avais déjà entendu parler mais j'avais j'avais pas encore eu l'occasion d'en acheter je voulais m'en acheter mais j'avais pas encore passé le pas et bien c'est parfait et je vais te dire un truc c'est qu'une fois que tu as essayé ces aiguilles là bas les autres les autres aiguilles t'as qu'une envie c'est de les jeter presque ouais parce que tu peux tout broder c'est un truc de ouf tu luttes plus tu ne cherches plus tes trous on dirait qu'elles sont auto guidées les aiguilles c'est incroyable donc voilà donc déjà ça c'est la première petite chose et c'est parfait parce que ça rentre bien dans mon petit dans ma petite boîte tu sais hop je fais comme ça je mets ma boîte à aiguilles secrètes tac 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 bon j'ai encore mes aiguilles d'avant mais je pense que je vais plus trop les utiliser alors ouais si j'enlevais ça ce serait mieux mais tu vois en gros ça fait ça bon je sens que mes dés à coudre ils vont virer aussi enfin bref tu as vu le t'as vu le truc en tout cas cette petite boîte je la garde bien précieusement et dans mon colis qu'est ce qu'elle m'a envoyé ma petite laurence des aiguilles bonin en numéro 28 donc ça bonin c'est la c'est la rolls des aiguilles aussi je crois qu'il y a autre chose je voulais te montrer je crois qu'il y a d'autres aiguilles il me semble voilà donc elle m'a envoyé du 24 du 26 et du 28 donc la 24 ça doit être pour le 11 c'était à peu près voilà ouais du 26 et le 28 ça peut correspondre à du 16 ou 18 voilà donc merci beaucoup je sais pas quoi dire elle m'a également mis dans le colis des toiles de chez dmc avec le quadrillage déjà déjà fait donc celle ci je les ai pas ouvertes et le quadrillage s'efface à l'eau donc ça c'est super quand tu fais du point compté alors elles font en mesure 35 par 45 les deux je pense ouais 35 par 45 et il y a je pense que ça ça doit être du 14 ct ouais c'est du 5 5 tu vois 5 5 ici c'est du 14 ct et celle ci ça doit être du 18 je pense c'est pas noté on dirait que celle ci c'est pas noté mais ouais je pense au vu de la taille des points j'ai l'impression que c'est du 18 mais ça plus mes aiguilles magiques comment te dire regarde moi ça c'est magnifique laisse tomber c'est magnifique ah non c'est même pas du 18 ça doit être du ouais non c'est pas du 18 je pense pas c'est du 14 ça ouais 14 mais les 214 alors ouais je pense ou alors c'est du 16 ça non même pas non c'est des deux deux les deux sont en 14 ct ouais très très belle souple magnifique je suis trop contente je suis trop contente c'est un petit peu pris la poussière là mais c'est pas grave ou alors c'est fait exprès non 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 c'est de la poussière mais c'est pas grave ça ça se lave j'adore franchement ça va être topissime en plus j'ai plusieurs projets en point compté que je dois démarrer en temps et en heure mais bon pour l'instant elles sont pas encore d'actualité mes toiles mais j'ai notamment des un mandala que je voudrais faire j'ai un patron que j'avais pris sur Etsy d'un mandala qui est magnifique j'ai une tête de lion j'ai quelques petits modèles qui pourraient parfaitement aller là et avec le quadrillage c'est parfait quoi c'est parfait voilà et on va regarder parce que laurence m'a également mis dans dans la petite enveloppe est ce que j'arrive à mettre ça non oui non voilà voilà donc très belle qualité rien à dire 5 5 ouais c'est étonnant que ce soit pas marqué sur celui là je sais pas repérage facile comptage rapide ouais ah non si attends ouais je sais pas là il ya toutes les références mais en fait je pense que c'est celle là ouais c'est du 14 autant là c'est marqué que là c'est pas marqué ou alors c'est moi qui voit pas mais non j'ai l'impression les deux sont en 14 je pense voilà donc ça une petite aiguille et elle m'a mis mais c'est trop en fait elle m'a mis plein des chevettes de chez dmc donc on a du fil ici pailleté très joli donc c'est un 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 framboise ici on a du fil variation j'adore cette couleur là c'est du fil de laine c'est de la laine ça ouais laine organique voilà regarde ça ici on a aussi un fil variation waouh il est beau celui là il est trop beau celui ci il doit être magnifique sur sur un projet là on a du fil alors c'est une autre marque qui vient du danemark un petit peu laineuse ouais très belle les couleurs à c'est mes couleurs un peu fétiches tu sais j'ai parce que je dis souvent que j'adore le la couleur brique les orangés voilà les regarde ça regarde ça comme c'est beau là non celle ci là voilà tu fais un tu fais un espèce de d'abc d'air ou de mono enfin pas monochrome mais tu vois regarde ça c'est magnifique j'adore mais attends c'est pas tout regarde encore du fil pailleté qui irait très bien ici les deux là un noir très joli comme c'est joli ça comment ça s'appelle ce fil ah du fil étoile c'est du fil étoile d'accord ok j'avais jamais j'en ai vu sur des vidéos mais j'avais jamais eu entre les mains du fil étoile et ici encore un petit brique regarde celui ci comme il est beau c'est magnifique j'ai trois quatre variations c'est très joli très beau j'ai trop envie de me faire un tu sais prendre une un un diagramme en monochrome et le faire avec du fil variation j'ai trop envie de faire ça alors ici la laine et ici donc on a alors ce fil là comment il s'appelle moulinée spécial tout simplement alors la laine elle m'en a mis trois trois du fil danois deux du fil variation waouh c'est magnifique franchement je te remercie beaucoup ma Laurence donc je suis très contente très très contente je vais me trouver des petits projets à faire avec ces jolies couleurs sur ces belles toiles et avec ces magnifiques aiguilles qu'est-ce que tu veux que je te dise je te fais des gros bisous donc vous irez voir je vous mettrai le lien de sa chaîne mille et un point et elle a aussi une petite boutique je sais qu'elle a une petite boutique en Suisse mais dans ces cas là il faudra rentrer en contact avec elle sur sa chaîne donc c'était pour vous montrer ça et justement j'étais en train il n'y a rien d'autre non j'ai tout enlevé oui j'étais en train de broder aujourd'hui sur ma toile ici de chez Joy Sunday celle-ci je vous l'ai montré de temps en temps pas très souvent je la fais régulièrement mais je vous le dis pas forcément qui est en 16 ct tu vois de chez Joy Sunday et je la fais avec cette fameuse ces fameuses aiguilles à pointe boule et donc je te dis pas comment que c'est plus facile mais comment que c'est plus facile merci pour les fils c'est magnifique franchement j'en reviens pas j'en reviens pas donc je vous fais une petite démonstration alors tu vois c'est pour ça que je suis toujours en train de balayer sur mon tapis parce que quand je pose des toiles ça fait ça ça fait des petits bouts je vais prendre une petite aiguille attends pas que la paume je ne risque pas de la paumer parce que c'est super aimanté et en plus comme j'ai commencé ma chouette en point compté de chez Novas Loboda qui est en 16 ct je brode avec ces aiguilles là c'est une tuerie en fait c'est magique alors je vais te montrer on va essayer de faire le bleu là donc c'est du 22 c'est du 22 donc on va prendre un fil de 22 hop là je vais te montrer comment que ça fait t'as plus mal aux yeux t'as plus rien besoin c'est super alors on va prendre du 22 même avec ces aiguilles là j'ai envie de te dire j'ai même envie de prendre du 18 ct en estampé parce que voilà t'as envie de tout broder avec ces aiguilles là c'est vraiment super top par contre j'ai toujours peur de les perdre alors attends c'est barré voilà on est là j'y ai eu peur j'espère que ça filme oui ça a l'air de filmer hop je mets on va faire un démarrage en boucle attends je vais couper le bout peut-être ouais je vais couper le bout hop voilà en plus elles sont super faciles à enfiler tac tac donc je vais essayer de te zoomer un petit chouille et on y va on va voir si j'arrive à bien te filmer ce que je fais alors où est-ce que nous sommes où est-ce que nous sommes nous sommes ici voilà tac je démarre alors attends j'étais mieux j'étais mieux placée tout à l'heure parce que j'écoute j'écoute quelques excuse-moi j'essaye de me replacer comme j'étais tout à l'heure voilà parce que j'écoute mes vidéos en même temps que que je brode alors il faut que je descende encore voilà hop on y va donc hop 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 on lutte plus à trouver les trous avec ces aiguilles là tu comprends c'est hop je dis ça je trouve pas tu sais là je suis en 16 c'était donc c'est assez petit quand même hop c'est pour ça d'ailleurs que cette toile là bon je la faisais mais avec parcimonie tu vois parce que je pouvais pas rester longtemps dessus mais là je suis dessus mais là je suis dessus depuis ce matin je suis même partie dehors je brodais pratiquement sans regarder enfin laisse tomber n'importe quoi franchement puis alors sur du là sur ma chouette sur la toile je ne sais pas je ne sais pas si c'est une toile je ne sais pas si c'est une toile de ouf sur ma chouette Nova Sloboda tu verrais comment que c'est facile oh là là puis les croix sont beaucoup plus belles moi je vais me prendre enfin c'est sûr que les aiguilles sont fournies en général dans les kits chinois mais là tu n'as presque plus envie de les utiliser les aiguilles fournies en fait c'est ça le problème c'est que tu te dis ben attends tu sais c'est comme un bon cuistot quand tu fais la cuisine chez toi tu prends les couteaux du tirot et puis tu te débrouilles mais quand tu es un chef cuistot ben tu as ta trousse avec tes couteaux et bien c'est pareil là en fait j'ai presque envie tu vois c'est pour ça que j'ai mis ça dans la boîte en bois que Laurence m'a offert voilà et là dedans je vais mettre uniquement les aiguilles à pointe boule parce que je vais m'en reprendre d'autres ah ouais c'est trop bien regarde sur du 16 c'était comment je lutte pas c'est incroyable moi ça me convient tout à fait alors là c'est pas simplement genre oh c'est des aiguilles qui piquent pas les doigts c'est pas simplement ça c'est pas simplement ça en fait c'est que tu peux plus louper les trous tu sais de temps en temps ça peut arriver avec des aiguilles des aiguilles classiques où tu tapes au milieu de la trame où tu tapes un tout petit peu à côté par rapport au trou là non là tu peux pas en fait l'aiguille elle va toute seule dans le trou en fait j'ai même pas besoin de me tuer les yeux à regarder où sont les points parce que je sais que mon aiguille elle y va je sais pas comment dire tu la mets derrière la trame tu cherches un peu hop et l'aiguille elle y va toute seule regarde ça avec quelle rapidité je peux faire du 16 attends parce que hop là je te parle en même temps mais quand quand j'ai et je sais plus ce qu'elle m'a mis dans son message je sais plus si elle m'a dit c'était pour te montrer ce qu'il existe et tout oh là là je sais qu'il existe ça mais j'avais jamais testé et elle me disait enfin je sais pas si elle me le disait mais elle aurait très bien pu me dire une fois que t'as essayé ces aiguilles là tu c'est fini tu utilises rien d'autre en fait à la caméra ça vous ça vous parlera peut-être pas mais il faut le tester en fait il faut le l'expérimenter comme dirait l'autre et je pense qu'il doit il doit exister plusieurs tailles là c'est des c'est vraiment la toute petite taille t'imagines pour faire du 18 c'était comment ça doit être bien laisse tomber en tout cas moi je suis contente je vais pouvoir avancer un peu plus vite sur mes 16 c'était que j'ai j'ai des 16 c'était en point compté bon là en estampé je dois avoir que celle là il me semble mais en point compté j'en ai plusieurs et je vais pouvoir avancer tranquillement quoi attends et encore là je bronde je bronde à une main parce que je suis obligée de tenir le tambour parce que je te parle et que j'ai pas pris mes pinces mais quand je mets le tambour sur mes pinces noires laisse tomber comment tu vas vite avec cette aiguille alors je vais te faire je vais te faire c'est là je vais te faire c'est c'est hay c'est je passe à côté et là vraiment le point de croix prend toute sa dimension de d'objets de détente ah c'est mon précieux là les deux aiguilles là c'est mon précieux j'ai pas testé les autres aiguilles qu'elle m'a envoyé mais mais celle ci j'ai peur de les user d'ailleurs à force parce que je vais les utiliser sur pratiquement toutes mes toiles c'est mon précieux Sous-titrage ST' 501 Puis là j'ai été voir Avant de démarrer la vidéo J'ai été voir sur sa chaîne justement Mille et un point Elle a fait une vidéo Il y a quelques jours Sa dernière vidéo Où elle vous montre Un petit peu ce qu'elle brode Et ce qu'elle a brodé ces dernières années Laisse tomber Elle a fait une couverture Alors elle appelle ça une couverture Mais en fait c'est une toile Une grande toile immense Et elle a brodé dessus Plusieurs Plusieurs modèles Tous les uns à côté des autres Ca fait trop bien C'est trop joli T'as des dragons T'as des sorcières T'as des Qu'est-ce que j'ai vu T'as une sorcière magnifique, une grande sorcière Que sur le même coupon Genre elle a pris un coupon de 2 mètres Je sais pas de combien de mètres Et elle a fait plein de petits modèles Moyens, grands Mais ça fait Vraiment joli Vraiment beau Laisse tomber Je lui laisse un message J'ai dit Waouh Mais c'est magnifique T'imagines t'as ta boutique Et tu brodes toute la journée C'est trop bien C'est trop bien Marc c'est comme ça Quand tu Quand tu travailles Dans ce que tu aimes Bah oui c'est ça Tu as vu ça Comment ça va vite Avec ces aiguilles là Comment c'est agréable Et encore C'est parce que je dois Broder d'une seule main là Parce que je te filme Mais autrement Je mets une main devant Et une main en dessous Une main dessus Une main en dessous Laisse tomber Ça fait tac 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 C'est stop Je sais plus si j'ai des kits Estampés comme ça En 18CT Parce que je m'en étais débarrassée Il m'en reste un Mais je crois que je l'ai lavé Pour faire en point compté Et puis Je l'ai jamais fait Du coup Parce que j'étais dégoûtée Du 18CT Mais C'est vrai que je regarde Mais ça vaudrait le coup Juste pour tester l'aiguille De reprendre un kit Estampé en 18 Pour voir Parce que les trous Sont petits quand même Mais bon Si tu n'as plus à lutter Avec tes yeux Parce que Il est là le problème Mais bon C'est vrai que l'estampé C'est au niveau De la couleur Des fois C'est imprimé Trop petit Mais bon Que là Celle-ci De chez Joy Sunday C'est vrai qu'elle est pas Elle est facile Elle est pas confetti Elle est Elle est bien imprimée C'est pas souvent Qu'elles sont bien imprimées C'est pour ça que moi Tous ces petits CT Je les fais en point compté C'est beaucoup plus facile Mais Presque envie de retester Une 18 CT En imprimé Mais bon J'avais une geisha aussi Bah je l'ai lavée Oh merde J'avais une geisha en 16 CT Ouais bah elle était vachement confetti Par contre Donc ça m'aurait saoulée Non elle est Je l'ai lavée Pour la faire en point compté Et c'est pareil Je la fais pas Non c'est parce qu'elle est trop confetti Enfin C'était pour vous montrer ça Donc ce sont des aiguilles A pointe boule Si vous cherchez sur internet Ou même vous contactez Laurence Elle va vous donner les tarifs Parce que moi J'ai aucune idée du prix En tout cas c'est magique Pour moi c'est magique Je vais les user les aiguilles Ouais je vais les user Regarde ça T'as vu comment tu passes d'un point à un autre Sans difficulté Et c'est pas du 11 CT C'est du 16 Imagine Je vais pas arrêter de le dire C'est plus petit C'est plus petit Que le 14 Je suis trop contente Franchement Je te dis Cette toile Je la faisais pas longtemps Souvent parce que A un moment donné Ça me faisait un peu mal à la tête Mais là non pas du tout Ça me fait pas du tout mal à la tête Je peux passer Je regarde l'écran Je regarde ma toile Je regarde par la fenêtre Laisse tomber Attends parce que là Ouais Je sais pas si je te mettrais Une petite musique Je vais essayer Ici la voix J'arrive au bout de mon fil Bientôt En plus là J'ai un kit de chez Enfin J'ai toujours espoir De le recevoir Bientôt On est mi-juillet Je ne sais pas J'ai commandé un kit Chez Shibi Hour La sorcière de juillet Toujours pas de nouvelles Mais Elle est en étamine C'est pareil Pour broder sur de l'étamine Ça doit être super aussi Quoique Je sais pas Je sais pas Disons que Celle-ci Ces aiguilles là Pour l'Aida Elles sont bien Parce que Voilà Pour l'étamine Il faudrait que je teste Sur le lin Sur le lin aussi Mais ouais Donc quand je vais recevoir Mon kit Shibi Hour Ça va être nickel Avec cette aiguille Tu vois pas toi Je fais le vert Ou je fais le bleu Non je fais le bleu Pas que je me trompe Hop Est-ce que je descends Jusqu'à là Peut-être pas abusé Non Bon je vais terminer Mon fil Peut-être même pour faire European Town Bon c'est une 14 CT Les trous sont un peu plus grands Mais J'aimerais bien la tester Sur European Town Tiens Comme elle est un petit peu Confetti en plus Légèrement Elle doit être pas mal Sur l'European Town Cette aiguille Même sur les springs En 14 et en 16 CT Ça va être mortel Je suis contente Alors je termine là Je vais m'arrêter À ce point là Attends Comme ça peut-être Tac Ouais Tac Et je termine Je fais Un petit point d'arrêt Comme ça Alors J'appuie pas trop fort Sur mon aiguille Pour pas la passer Quand même Et je ressors Voilà Je vais te dézoomer Pour que tu te rendes compte Peut-être Même pas Attends Parce que je suis en 1-1 Là quand même Donc je vais te dézoomer À fond Voilà Tu vois Comme c'est petit Si je compare Si je te sors Un kit En 14 CT Attends Est-ce qu'il ne faut pas Que je perde mon lit Ça c'est Non Tu vois les points Comme ils sont Ils sont Regarde ça Et en plus Ça te fait des points Magnifiques Si je te montre Par rapport à une 14 Regarde Regarde Je t'ai sorti la petite baraque De chez Joy Sunday Voilà Regarde La différence Tu vois la différence de points Je vais te montrer la taille des points Je ne sais pas si tu vois Regarde 16 14 Donc En temps normal Moi sur celle-ci Je mets plus de temps Parce que Je te dis Je lutte un petit peu A voir où sont les trous Au bout d'une demi-heure Trois quarts d'heure Je commence un petit peu A voir les yeux qui fatiguent Mais là pas du tout Pas du tout Et je ne pensais pas Qu'une aiguille Pourrait faire le taf Tu vois Je pensais vraiment Que Fallait que De temps en temps Changer de lunettes Tu vois Mais là pas du tout Ce matin Je me suis même surprise A broder du 16CT Sans mes lunettes Je regardais Hop Et je faisais quelques trous Quelques croix Sans lunettes Grâce à cette aiguille Non je vous dis Ce n'est pas des conneries Alors imagine du 14 Imagine toi Sur du Sur du 14 Ce n'est même pas la peine Bon Elles sont peut-être Un peu fines Tu veux qu'on teste Sur du 14 Ça fait peut-être longtemps Que je suis en train de broder En plus cette toile Elle va être belle Regarde-moi ça Elle va être jolie Franchement Celle-ci Il faut vraiment Que je m'attèle à la faire Parce qu'elle va être Très très jolie Si on regarde Sur la spring Là Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas brodée Celle-ci non plus J'avais commencé J'avais fait un peu Là sur Le bas Tu vois J'avais fait avec vous Si je la Attends On va On va essayer de Je vais la défaire De mon tambour Et tu vois J'ai mon aiguille Qui a été fournie Avec le kit Je la laisse là du coup Ah bah dis donc Bon tu vas me dire Elle est nièce Celle-là Tout le monde sait Que ça existe Les aiguilles boules N'importe quoi Peut-être Peut-être qu'il y en a Qui vont Qui vont se dire Il y a un rien Un rien La surprend Celle-là Ouais je ne sais pas Tu vois la différence De taille Je ne sais pas Ouais ça se voit Quand même là Ça se voit quand même Ça c'est la taille En dessous de ça Donc on va essayer Quand même De mettre Celle-ci Sur un tambour Un petit peu On va broder Quelques points Pas longtemps Pour voir Si j'arrive A la poser Parce que Elle n'est pas encore Beaucoup brodée Donc elle n'est pas encore Tout à fait souple Hop Voilà Tac Donc on va prendre Ça je la range Je range J'aime trop En plus cette petite cabane Je l'aime trop Elle est trop belle Là il y a du demi-point On va voir comment c'est beau Du coup je l'aime beaucoup Donc on va ranger celle-ci Et c'était comme C'était comme ça Je ne sais plus Bref J'aime bien les remettre Comment elles étaient pliées Mais là je n'y arrive pas Non je me suis Je me plante Je me plante De pochette C'est dans C'est ici Peut-être qu'elle rentre Comme ça Tu vas me dire Hop Tac On va On va tester sur du 14 Comme elles sont un peu fines Peut-être que Bon Ça ne va pas le faire Elle est simple La pochette Je te dis Ça fait longtemps Que je l'ai Celle-ci C'est depuis l'année dernière C'est depuis Octobre-Novembre 2023 Alors celle-ci On va sortir le fil Donc Hop Donc excusez-moi J'ai été interrompue Donc J'arrête de filmer Parce que bon On me rappelle Que j'ai des obligations N'est-ce pas Des obligations C'est-à-dire que Monsieur va aller faire une sieste Donc Comme il a travaillé ce matin Et donc Il me dit Quelque part Il me dit de me dépêcher Alors Quelle couleur Quelle couleur On va faire On va faire Le 12 Ça là 12 C'est quoi C'est du vert Ou alors Pour que tu vois bien Je vais faire le jaune On va faire un petit peu de jaune Mais bon Je vous dis Ces aiguilles là Elles existent C'est obligé Elles existent En plus grosse Je pense Parce que là C'est vraiment Les toutes fines Que j'ai Donc Pour faire Sur du 14 CT Et ainsi de suite Là Je vais tester Mais bon Attends Déjà Il faudrait que j'arrive A enfiller mon fil Alors Tac Donc On y va Je vais te zoomer un peu Donc J'ai dit quoi J'ai dit Ce numéro là Le 6 On y va Hop Alors Je vous redonne une main Donc ça va être compliqué Mais Tu vois en fait L'aiguille derrière Elle s'accroche Au trou Directement Donc Ben Comment te dire Ouais Remarque Pour du 14 Ça va aussi Ça peut aller aussi Tu vois Elle y va Directement Dans le trou C'est une folie En fait Attends J'arrive pas bien A te filmer Attends J'essaye de Regarder Où je filme Voilà Peut-être que là C'est mieux Hop Ça va très bien Pour le 14 aussi J'essaye J'essaye Que ça bouge Pas trop Pour toi Ah mince Hop C'est bizarre C'est bizarre Je fais du jaune Je vais faire du jaune Sur du jaune Ça va très bien aussi Pour du 14 Je suis contente Donc je peux faire Avec ces aiguilles là Je peux faire Toutes mes broderies À part le 11 Pour le 11 Ça va être un peu Les trous sont très Ils sont beaucoup plus gros Donc je pense que ça ira pas forcément J'essayerai peut-être Je sais pas Enfin voilà C'est parfait C'est parfait pour moi Donc Eh bien merci à Laurence Encore une fois Je vais vous laisser là Je vais vous faire des gros gros bisous Et puis Je vais vous dire à plus tard Prenez bien soin de vous Je vous mets les liens Je vous mets le lien De la chaîne YouTube 1001 points Allez lui faire un petit coucou De ma part Et puis bah moi Je vous dis à la prochaine Prenez bien soin de vous les gens Et éclatez-vous bien Sur vos broderies Oulala Gros bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501